Orphelin de dieu c'est un livre qui se situe au 19e siècle en corse et qui est une sorte de de clin d'oeil western ou de pastigie western mais qui s'inspire des canons du western sans en être tout à fait un puisque effectivement ça se passe en corse et l'histoire c'est une jeune paysanne qui décide de venger son frère qui a été mutilé par des voleurs de bétail et pour ce faire elle fait appel à un tueur à gage qui s'appelle l'inferme qui a déjà une soixantaine d'années qui est déjà à la fin de sa vie qui est en fait qui a un passé de rebelle au moment de des dernières levé pour l'indépendance dans les années 1820 à peu près donc le roman est à cheval sur ces deux périodes 1860 1820 le moment où l'inferme est vieux et puis sa jeunesse et donc l'inferme accepte de de secourir cette jeune paysanne qui s'appelle vénérande et ils partent sur les les sentiers de l'intérieur de l'île à la recherche des 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 malfrats des brigands qui ont fait ce ce sale ce sale coup aux frères de vénérande et qui s'appelle les santa luci bon au delà de ça moi pour moi il s'agissait de parler quand même déjà d'écrire un roman qui ne soit pas dans la veine de colomba de mérimée mais d'essayer de m'appuyer plus sur la mémoire orale de la corse sur le fond historique aussi en partie pour restituer quelque chose qui est une certaine véracité et puis il s'agissait aussi quand même de m'inspirer de de panne d'une certaine manière de la réalité actuelle de la corse j'avais envie de en transposant ça dans le passé de d'évoquer d'incarner un peu cette problématique de la dérive des idéaux puisque c'est un peu ce qu'on a connu en corse sur les trente dernières années on a d'abord au 30 ou 40 dernières années on a d'abord eu une violence qui était à caractère politique et puis elle a dérivé sérieusement et fortement aujourd'hui sur le terrain du grand banditisme alors en parler à travers un essai politique ou philosophique ou sociétal ça ne m'intéressait pas par contre en parler à travers le roman en en faisant quelque chose qui nous permet de nous distancier c'était c'était intéressant et puis puis j'avais l'idée aussi comme ça d'une d'une grande fresque j'avais envie de quelque chose qui qui permet aux lecteurs à différents niveaux sans forcément se soucier des niveaux que moi j'y mets mais de simplement suivre cette histoire comme comme on suivrait un grand western américain par exemple